Pierre de Villeneuve, ce matin, nous sommes à bord de l'Aconite, un bateau de la Marine Nationale en mission en mer Méditerranée. Et pour des raisons évidentes de sécurité, nous n'en dirons pas plus sur la position exacte de ce bateau. Europe 1 au cœur du dispositif de la Défense Française par liaison satellite, c'est pour ça que vous aurez un petit décalage. C'est Noël pour les 150 marins de l'Aconite qui passent donc les fêtes en mer. Le capitaine de vaisseau David commande le bateau. Bonjour commandant. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous en direct en ce jour de Noël. Comment est-ce qu'on fait à bord ? Comment est-ce qu'on divise les moments de mission et les moments de célébration ? C'est difficile de diviser, c'est-à-dire qu'on fait simultanément les deux. On prépare des moments de célébration et puis si la situation opérationnelle l'exige, on annulera ces moments de préparation et ces moments de célébration pour se concentrer à 100% à la mission. Alors qu'avez-vous prévu côté célébration ? Eh bien nous avons commencé hier avec une messe de Noël qui a été célébrée hier soir, puis un repas un petit peu amélioré pour le réveillon et aujourd'hui nous aurons un repas de Noël. Mais l'activité continue et tous les marins sont à leur poste de car depuis ce matin. Et d'ailleurs comme en permanence, c'est-à-dire 24h sur 24, toute la nuit, tout le monde s'est relevé aux différentes activités puisque le bateau navigue en permanence. C'est connu dans la marine, le cuistot a un rôle clé, c'est vrai surtout chez les sous-mariniers, mais c'est vrai en surface aussi. Qu'a-t-il préparé hier ? Qu'a-t-il préparé aujourd'hui ? Vous parlez de menu amélioré. Est-ce qu'on peut rentrer dans... Est-ce qu'on casse pas le secret défense en vous demandant le menu ? Non, non, vous ne brisez pas le secret défense, il n'y a aucun souci. Nous avions du foie gras et puis aujourd'hui nous aurons plutôt du poisson avec des plateaux plutôt tournés vers la mer. Ce que vous faites en ce moment, évidemment, nous le tenons secret, mais la vigilance est de mise, évidemment, à chaque instant, c'est votre mission. Oui, la vigilance est de mise. Vous avez toujours un bâtiment de la marine nationale qui est quasiment en permanence dans la région où nous nous trouvons actuellement. Et la posture dès lors que l'on appareille avec un bateau de la marine nationale est de participer à la protection des Français, quel que soit l'endroit où se trouve le bateau. Commandant, quel est votre sentiment aujourd'hui ? Vous êtes loin des vôtres, loin de votre famille. Évidemment, un officier comme vous ne peut pas prendre la parole en disant « Ouin, oin, j'ai peur, je suis loin des miens », mais quand même, est-ce que vous avez un ressentiment ? Vous avez toujours un sentiment vis-à-vis de votre famille qui est loin de vous avec, par moments, un petit peu de nostalgie ou, je dirais, quelques appréhensions vis-à-vis de la famille que vous laissez derrière vous, bien évidemment, quel que soit le grade. Néanmoins, il y a, au-delà de ça, une véritable fierté et puis un engagement à servir en France qui nous conduit à être présents à la mer, quelle que soit la période de l'année, quelle que soit la situation. Cet engagement, c'est très important ce que vous dites, il est permanent, il est dans vos esprits à tous, tous les 150 marins de l'Aconite ? Ah oui, complètement, sans aucun doute. Merci beaucoup de ce témoignage, commandant. On va se tourner vers une autre personne de votre équipage, puisqu'il y a une femme également, elle est pompier de la brigade de sécurité de l'Aconite. Bonjour, second maître Elké. Qu'est-ce que ça fait d'être loin des siens, sur un bateau, quelque part en Méditerranée, au service de la France ? Ah ben, ça fait toujours un pansement au cœur de ne pas être près de sa famille pour Noël, c'est sûr, mais après, on est entre nous, on essaie de se remonter le moral entre marins, on essaie de se faire des petits cadeaux, de faire des repas de Noël, comme on a parlé avec le commandant avant, et puis après, on arrive quand même à joindre nos familles par téléphone, on a Internet, les e-mails, puis on a la poste aussi, c'est pratique, ça arrive jusqu'à nous quand même, et ça fait quand même quelque chose, ça nous rapproche un peu. Vous avez quand même un lien avec les vôtres, vous me parlez de cadeau de Noël, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le commandant David a mis un costume et il s'est déguisé en Père Noël ? Non, le commandant, ce n'est pas déguisé en Père Noël, mais entre nous, entre marins, on fait en général ce qu'on appelle un Noël canadien, vous savez, on pioche un nom au hasard et on s'offre un petit cadeau entre nous pour marquer le coup, et voilà, c'est Noël, donc on essaie quand même de faire un petit quelque chose entre nous. Second maître, comment est-ce que vous avez fait ce choix qui est difficile, c'est-à-dire le choix de l'engagement ? Ah, alors là, c'est une bonne question, c'est compliqué, j'avais déjà une envie de servir mon pays et après, c'est vraiment par passion que j'ai fait mon métier, j'aime ce que je fais, je suis pompier, comme on l'a dit, sur les bateaux et c'est vraiment pour ça que je suis dans la marine et ça regroupe toutes les valeurs que j'aime et que je veux représenter. L'armée en général, j'inclus la marine évidemment, c'est majoritairement un métier d'homme, comment est-ce que vous vous sentez, vous, second maître, sur ce bateau ? Alors moi, j'ai la chance d'être sur un bateau où on est relativement beaucoup de femmes, on est 20% de l'équipage, ce qui est énorme pour la marine, mais après, être une femme au milieu des hommes, c'est comme tout, il faut avoir du caractère, il faut savoir s'imposer, mais ça se passe très bien à partir du moment qu'il y a des minutes et que tout le monde arrive à travailler ensemble, donc il n'y a vraiment pas de soucis avec ça, ça se passe très bien. Eh bien, merci beaucoup, second maître Elke, merci à vous, capitaine de vaisseau David, on vous souhaite un joyeux Noël en mission, vous êtes nos héros du quotidien, vous veillez sur nous, sur une frégate de la marine nationale, parce que la dissuasion fait partie de la force militaire en France, au nom de toute Europe 1. Je vous remercie d'être là pour nous, pour notre sécurité.